Je ne suis pas un candidat, mais je représente un autre candidat qu'on a vu dans la déclaration de la préfecture qui est Flora Bien Dicho qui représente le nouveau centre Monsieur l'Allemand de Carcassonne va dire quelques mots pour lui expliquer sa position et je dis qu'il y a aussi dans la salle les verts de l'Europe écologique qui est accusé et qui prennent la parole Après la salle pourra parler sans problème Je représente le nouveau centre, le supporte-parole de la candidate Madame Polonia qui est sa suppléante Voilà, moi ce que je veux dire, surtout je fais partie de je fais partie de la génération qui a suivi celle qui recevait des règles sur les doigts qui n'en parlait pas toi Donc nos enseignants de l'école publique laïque et obligatoire ont parachevé le travail de Simon de Montfort et ont participé largement à la semi-disparition de cette langue Il faut savoir en plus que contrairement à la Corse où le grand-père et le père enseignent la langue Ici, je crois qu'il y a 5% à peu près d'occitanophones qui délivrent l'enseignement à leurs enfants ou leurs petits-enfants Donc vraiment, là c'est vraiment, on touche le fond Donc je pense qu'il y a quand même un manque Il y a des vecteurs qui sont là Et après c'est Gritter, la radio Donc il y a des vecteurs, donc il y a un terreau favorable, je pense Mais je voudrais surtout me placer sur le plan de législation Jusqu'à présent, il y a eu des lois Il y a eu des lois, la loi Toubombe, il y a eu des lois Abilie Il y a eu la loi Texone Toutes ces lois étaient vraiment timorées C'est-à-dire qu'il parlait, il donnait C'était des lois subjectives Il donnait la possibilité d'enseigner une langue Mais sans préciser un cadre définitif Et c'était vraiment timoré Parce que la langue régionale peut être enseignée Chaque fois on retrouvait ce mot peut-être C'est-à-dire que ça laissait le libre choix à l'enseignant S'il voulait, s'il voulait pas Et c'était vraiment ambigu Il y a la charte dont on a parlé, madame La charte européenne des langues Qui est là, qui n'a pas été ratifiée par la France Pour la bonne raison, c'est que Je pense qu'il y a quand même une obligation C'est qu'ils disent qu'il faut une action forte et résolue Moi ce qui m'interpelle c'est le mot résolu C'est-à-dire que cette charte, ce mot résolu veut tout dire C'est-à-dire qu'à partir du moment où un état s'engage à signer une charte Il a une obligation L'obligation ensuite chez lui de voter loi cadre De faire ce genre de choses Et partant de là, nos politiques, enfin les politiques qui sont en place Je parle du président du Sénat, M. Bell Qui a dit que si François Hollande était élu Il faudrait voter une loi, une loi d'encadrement justement Sur ce genre de choses Je crois que François Hollande est allé plus loin Il a dit que si il était élu, il ratifierait lui carrément la charte Donc c'est une très bonne chose Et il ne faudrait pas que ce soit d'être morte Je pense que ça passera par là certainement Il faudra que ça passe par là Ce que je voudrais demander aux candidats qui sont là Forcément il y en a un ou une qui va se retrouver par les bourbons C'est de prendre un engagement Et de dire qu'ils vont vraiment soutenir ce problème C'est à dire Chaque année à Paris Époque Au moment de législative Chaque candidat sur le chaudron Il met dedans tous les ingrédients Tout ce qu'il veut dire Et notamment Quand il est interpellé par les occitanistes Ça rentre dans le chaudron Le chaudron bout Et puis quand les élections sont finies On éteint le feu On met le chapeau Et en principe l'occitan reste au fond du chaudron Alors je voudrais que les candidats Ils ressortent quelques temps après Mais bon il est un peu mal emboulé Je voudrais que les candidats ici Prennent l'engagement de soutenir De soutenir les projets Qu'ont fait M. Hollande et M. Ben Et c'est à dire de ratifier la charte européenne Et Mme Vienditch est sur cette... Et alors là 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 ? Non c'est important ce qu'on dit On s'est mis au téléphone ce matin Il n'y a aucune ambiguïté Ce qui veut dire On le voit que le clivage n'est pas droite-gauche Puis on pourrait dire Bon la gauche, droite-gauche, PS, univers-gauche Est pour les langues Et puis la droite est contre On va dire que ça passe au milieu Enfin c'est vrai Et puis il peut y avoir Et on a des Jacobins à gauche Des Girondins aussi Mais des Jacobins aussi Et bon là apparemment Vous êtes Girondins au Nouveau-Saint-Bas Voilà C'est bien On s'engage On s'engage On s'engage De toute façon C'est pas pour prier les personnes Mais parce qu'on est en démocratie Mais bon Vous avez remarqué Qu'on enregistre en continu Tout ce qui se dit Et donc Madame Ou un de ces messieurs Qui sera l'élu On ne fera pas Faut de vous rappeler Dans quelques mois Ce que vous avez dit ici ce soir On ne va pas parler De toute façon Je peux prendre la parole Je suis Vas-y De toute façon C'est très bien Que ça soit interparti Moi je suis tout à fait d'accord Parce que dans la mesure Où la ratification De la charte Doit passer Par la réforme constitutionnelle La réforme constitutionnelle Passe par la convocation D'un congrès Et pour lequel Il faut la majorité de tiers Donc on sera obligé De se retrouver A un moment donné Tous ceux qui soutiennent Les langues régionales Sur le même Sur le même Pallier Pour pouvoir voter Effectivement La ratification De la langue régionale Et l'intégration Dans la constitution Voilà Donc Et De nos berths Donc Europe écologie Donc Et T'as bien Occitanistes Conéguent De Jean-Chi Jean-Met Brau Que dira Qu'il conne Bonjour à tous Je suis content D'être ici Où Que Nous T'as bien Fâche A quel débat Par Que L'importance Est Le premier Cope Qu'a Ré Toutes Candidates Par L'agilitativo A qui Amas Tout Ensemble Donc Ça Ça me paraît Important Alors Je suis fier Je le dis D'être Président Fondateur De la Calendresse De Narbonne Et Il dit Des pichos Comaco Et Des pichos Comaco Qui me parlent En Occita Et qui font Des personnes En Occita Des personnes En Occita A quoi Est-ce qu'on D'effort Donc Je termine Enfin D'un côté De Calendresse C'est très bien Il faut continuer Je crois aussi Que des classes Bilingues Au niveau De l'éducation Nationale C'est très bien Aussi Mais je dirais També Et d'un bergugno Pour l'éducation Nationale Des belles Et l'éducation Et dernièrement C'est une honte Pour l'éducation Nationale Dernièrement Marcel Mateo Donc Qui est conseiller Régional En charge De l'Occitane Et du catalan A été obligé D'envoyer une lettre Au recteur Monsieur Philippe De Montpellier Pour lui dire Que justement Dans le cadre De la convention Qu'il y avait Entre la région Et l'éducation Nationale Mais ça n'allait pas Parce que Finalement Il ne tenait pas compte De ce qui était De cette convention Et en particulier D'augmenter Le nombre de classes Et le nombre D'élèves Qui peuvent apprendre L'Occitane Or c'est faux Actuellement On ne peut pas Apprendre l'Occitane Cette langue Se meurt On me dit Qu'elle est parlée Entre 3% Et je dirais 10% De locuteurs On sait qu'à partir De 3% Une langue se meurt Et donc elle est en train De mourir Cette langue Donc je dirais aussi C'est un peu important Aux élus Qui sont présents Qu'ils ont quand même Une responsabilité Et que quelque part On ne sent pas suffisamment Une volonté politique Concernant l'Occitane Ici dans cette région Parce que c'est bien En effet De faire des fêtes J'apprécie énormément Certaines choses Des drapeaux Occitans Comme on a pu le voir En médiathèque Ou devant la mairie Mais ce n'est pas suffisamment Il y a bien d'autres choses À faire Il y a un certain nombre D'ailleurs De Non seulement Dans la charte Qui viendra Derrière Mais même au niveau Des municipalités Il y a beaucoup De choses à faire Et je trouve Que de ce côté-là Il y a quand même Un manque Et il y a besoin D'Anna, Maïlène Qu'à quoi Quelquefois Et deuxième élément Qui me paraît Très intéressant De parler Ce qui n'a pas été Évoqué jusqu'à présent C'est quand même Que avec cette charte Qui est extrêmement importante Et modification De la constitution Il faut qu'il y ait Une vraie Véritable décentralisation Ça ça me paraît Est extrêmement important Car l'un sans l'autre Je ne vois pas comment On pourra Que cette langue Ici Puisse être mise En valeur Et je pense Qu'en particulier Il faut qu'il y ait Entre les différentes régions Ça se fait déjà actuellement Entre l'Aquitaine Médipérenée Donc l'Angleterre-Roussillon Et le centre aussi Il faut qu'il y ait Une vraie politique Ensemble Père Estremaïfort Père Anna Maillet Et je vous donne Quelques chiffres Qui me paraissent Intéressants Par exemple Paris 19% de la population Reçoit 27,5% Des investissements Pour l'enseignement 32% Pour la santé 80% Pour la culture Sans compter bien sûr Ministères, médias Et sièges sociaux Qui sont regroupés à Paris Un autre exemple 3% du budget de l'Etat Pour les régions En France Contre 20% en Italie 30% en Espagne 40% en Allemagne Vous voyez donc On est loin Donc par rapport Au rôle des régions Donc on a besoin D'avoir des régions Beaucoup plus fortes Le dernier point Qui me paraît Enfin aussi intéressant C'est l'histoire Tout va vers Paris On a un pays Nous ici Centralisateur Jacobin Comme on n'a aucunement En Europe occidentale Et Paris-Marseille 735 de kilomètres Trois heures de trajet En train Marseille-Bordeaux Là on est tout à fait Dans l'Occitanie 647 kilomètres 7h45 Et donc on voit bien Par ces chiffres là Qu'on est pris pour Je ne sais pas quoi En bas Par terre On est peut-être Un peu monquette parfois Mais on a besoin Quelque part Justement de retrouver Nous sommes des papettes Les grands chevaliers Occitans Avec une maison Qui est de passer La chaise D'Aix-Sarafa Et qu'elle Osco Perluxita Maintenant débat avec la salle Tout le monde peut intervenir On s'écoute On continue Dans ce côté démocratique On aimerait beaucoup de débats A la télévision De cette tenue Je me présente Je suis Serge L'ami du parti radical Valoisien de l'Aude Et donc je suis venu Ce soir vous apporter Notre soutien Pour la reconnaissance Des parles Parles Et où je suis venu Je suis venu Amener le soutien Du parti radical Au doigt Pour la reconnaissance Des langues régionales Et je vais vous expliquer Un petit peu Mon point de vue Tout d'abord Je voudrais rassurer Monsieur Courage Le préambule De la charte Prévoit Que la reconnaissance Parles Le préambule Le préambule De la charte De la charte européenne Prévoit Que La reconnaissance Et la promotion Des langues régionales Ne doit pas se faire Au détriment Des langues officielles Donc le français Ne disparaîtra pas A travers les langues régionales Ça n'est pas de problème Voilà par contre Par sa décision Du 15 juillet 1999 Le conseil constitutionnel A indiqué Que cette charte Aurait des clauses contraires A notre constitution En mentionnant Que cela nuirait Au principe Constitutionnel D'indivisibilité De la république De l'égalité Dans la loi Et d'unicité Du peuple français Alors moi C'est deux derniers mots Qui m'importent C'est le peuple français Parce qu'il faut le définir On va revenir un petit peu En arrière Au 5ème siècle Lorsqu'on était encore On s'appelait la Gaule Il y avait des Celtes Des Romains Et les Francs Ils sont arrivés Dans notre pays Et ils ont amené Leur tradition Leur culture Également Alors ces civilisations Se sont interpénétrées Effectivement Et au bout de quelques siècles Le parler des Germains Le Francic En se mêlant pour partie Au Gallo-Romain Va donner dans le nord Et l'est de la France Naissance à la langue d'Oil Déclamée par les Troubaurs Et dans les régions Situées au sud De la Loire Et du Rhône Le Gallo-Romain Devenu le Romain Va donner naissance A la langue d'Oil Déclamée elle Par les Troubaurs Ici On parle Occitan Mais dans le forêt D'où je viens On parle encore Un peu chez les anciens Un patois Tiré de l'Occitan D'ailleurs De vous entendre Parler Occitan Ça m'en ramène 40 ans en arrière Lorsqu'on oncle Parlait le patois Et j'avoue Que je n'ai aucune Difficulté A vous comprendre Le Provençal Si cher à Frédéric Mistal Créateur du groupe Des Félibriques Et aussi de l'Occitan En Espagne En Galice Et dans le nord de l'Italie On parle également Occitan On s'aperçoit Que les langues régionales Fondent fi Des frontières administratives Des pays Et peuvent ainsi Faciliter Les échanges Transfrontaliers Vous pourrez Tenir le même raisonnement Pour le Lorrain Rôles Alsachien Avec l'Allemagne Ou le Gallique breton Et le Gallique carlandais Vous aurez compris Les langues régionales Sont les éléments Constitutifs Du français moderne Elles ne sont pas là Pour diviser la France Mais pour nous rappeler D'où nous venons Et en politique Il faut savoir D'où l'on vient Si on veut aller de l'avant La défense Et la promotion Des langues régionales Va bien au-delà Des politiques partisanes J'en veux pour preuve En 2007 La proposition de loi Du député Des Pyrénées-Orientales Monsieur Daniel Mac Député UEP Ou bien La proposition De projet de loi De Monsieur Robert Navarro L'importance Des manifestations récentes Montre l'attachement De nos régions A leur tradition Et à leur culture Je rappelle Que 25 pays Qu'ils soient membres Ou non membres De l'Union Européenne Ont signé Et ratifié Cette charte Première desquelles Comme vous l'avez cité L'Allemagne L'Autriche Le Danemark L'Espagne La Finlande La Norvège Les Pays-Bas La Pologne Le Royaume-Uni Encore une fois La France Se singularise Voilà Donc le parti radical De l'Aude Apportera son soutien A toute démarche Disant à défendre Et promouvoir Les langues régionales Qui font partie intégrante De notre patrimoine De notre culture Comme le stipule La constitution Dans ce l'article 75.1 Merci Voilà Donc le premier Je sais qu'on en a souvent discuté Moi j'aimerais vous aider un peu plus Je sais que le lycée Il y avait l'engagement De Georges Frèche Sur ce fameux lycée Donc pour la langue Oc Mais bien sûr qu'on est présent On essaye d'aider Mais en même temps C'est vrai qu'on se retrouve Complètement asphyxié Par rapport à la situation Et c'est pour ça Qu'on espère vraiment Que ce nouveau gouvernement Va insuffler Une nouvelle politique De façon de venir Après il y aura des choix Mais ça passe par la loi Voilà Et si demain Moi je suis élu Je serai un des premiers Défenseurs De cette proposition Et quelle réponse Précise Vous donnez Je donne juste la date Le conseil académique Et le jeudi 31 C'est la semaine prochaine A 10h30 Donc vous êtes Le jeudi 31 mai La semaine prochaine Jeudi 31 mai Donc Au rectorat Au rectorat Mon pédé Est-ce qu'il ne pourrait pas Y avoir un appel A se rassembler aussi Devant Parce qu'après tout Il y a les élus Non mais je ne sais pas Même 30 personnes Moi je peux appeler personne Non mais nous on peut appeler On peut s'enchaîner On peut faire des choses Parce que non mais Parce que bon Il faut dire Si c'est aussi grave Que ce que tu le dis Il faut quand même Se bouger Parce que bon On fait des réunions Ça ne va rien Donc c'est beau Mais bon Alors est-ce qu'il faut faire Comme en Corse Parce que j'ai énormément Mais la question Elle est là Ça va être tout pétain Vous voulez parler Allez-y Alors pour reprendre Sur le fait Que nous avons besoin Des élus de maintenant On aura besoin De ceux de demain Et ceux de maintenant Pour deux points On a parlé premièrement Du recteur On a parlé du recteur On a parlé Et également On peut parler également Des choses qui s'appellent Le drapeau de la région Alors je reviens Sur le recteur On peut s'enchaîner On peut tous y aller Allez Tu parlais des mails Et là j'imagine Pour aller là-bas Bon Il faut savoir Parce que je suis Représentant syndical De l'éducation nationale Un recteur C'est une durée de vie D'une semaine D'un conseil des ministres Enfin un autre Du mercredi à un autre Ça peut sauter Il se trouve que depuis le 6 mai Il y a eu un changement Je ne sais pas si vous êtes là Il y a eu un changement Depuis le 6 mai On est le 24-25 Je crois Bon Monsieur Philippe Qui n'est pas de la même tendance Que l'ensemble des ministres Est toujours là Alors c'est que peut-être Ça ne dérange pas Donc on a besoin Des élus de Ménat On a besoin Des ministres de Ménat Si vous en connaissez S'ils sont dans vos portes Vous pouvez les appeler Ensuite Moi je suis Vestranges Arrivée de Toulouse J'arrive de Toulouse Et à l'origine Avant de promettre Des choses On a envie d'entendre Donc deux choses Le recteur C'est le spectre académique Qui va avec Et le drapeau occitan Qui ne l'est pas Bravo Après on redonnera la parole Cerf Mais si tu veux Sergi Granier Donc Du cercle occitan La première chose La charte européenne des langues régionales Ou minoritaires Permettra à l'Etat D'organiser Une politique linguistique générale Et incite aussi A ce que A tous les niveaux Des pouvoirs territoriaux Il en soit de même Mais je crois Que On vient de le voir Il y a des besoins Il y a un peu partout Et des besoins qui urgentent Je crois qu'il faudrait Qu'un partout A tous les niveaux de pouvoir Il y ait Un chargé Un élus chargé De la question occitane Et qu'il y ait De manière à essayer De définir Une ligne politique linguistique Plutôt que De faire des choses Au coup partout Ça me paraît Quelque chose Qui serait un progrès Et qui aiderait beaucoup A ce qu'il y ait Une réactivité plus grande Et un suivi Dans l'action En faveur De la langue occitane Ça c'est un premier point La seconde chose C'est que On parle depuis Pas mal de temps De la charte européenne Des langues régionales Et minoritaires Souvent Sans la connaître Ou très superficiellement Et je viens de me plonger dedans Et d'y réfléchir Et c'est vraiment Un véritable chef d'oeuvre C'est absolument extraordinaire Et ça vaut la peine De la lire La charte elle-même Fait 10 pages Il ne faut pas On peut la télécharger facilement Sur internet Si tu veux taper On la trouve Ça fait 10 pages Et il faut aussi lire Absolument Le rapport explicatif Qui a été publié En même temps Que la charte Qui l'accompagne Le rapport explicatif De la charte Qui elle fait 20 pages Et si vous lisez cela Vraiment Quand on réfléchit un peu C'est un véritable chef d'oeuvre C'est extrêmement souple Et on parlait tout à l'heure Des langues Qui ne sont pas Des langues territorialisées Ou des langues historiques On parlait des langues Des immigrations C'est prévu Pas par la charte Mais elle indique bien Qu'elle n'empêche nullement A ce qu'il y ait des mesures Prises pour ces langues là Par exemple l'arabe Etc Ou autre Que sais-je Mais c'est un cas différent Donc il y a Cette charte là Qui s'en occupe Enfin Je voulais dire autre chose J'étais quand j'étais dans l'exercice Dans l'enseignement public Et de la même manière Que les langues régionales C'est pas elles Qui font du mal au français De la même manière Ce ne sont pas Les langues citoyennes Associatives Laïques Calandrette Et d'où autre Qui font du mal En quoi que ce soit A l'enseignement public Parce que La proportion D'enfants Qui sont dans cet enseignement là Est absolument infime Mais C'est extrêmement symbolique Ça manifeste Le fait que nous avons changé D'époque Autrefois On vivait dans une société Presque militarisée Hiérarchisée Où il y avait Les grandes langues Les petites Etc Pour les gens C'était pareil Il y avait les catégories Sociales hiérarchisées Et tout Et on voit les choses Tout à fait autrement Et de nos jours C'est vraiment Le symbole Qu'il ne s'agit pas De folklore Ou du souvenir DPP Mais de rendre A ces langues Un usage Effectif Dans la société Un usage Privé Et public Effectif Dans la société C'est de ça Qu'il y a des enfants Qui demandent A étudier de l'Occitane Dans l'enseignement public Non seulement Ça ne nuit pas A l'enseignement public Mais c'est grâce A l'existence Des écoles Calandrine Qu'il y a des enfants Qui veulent Et des parents Qui veulent Que leurs enfants Fassent de l'Occitane Dans l'enseignement public Je vous ai bien entendu Au problème Des suppressions De postes Et des affectations Dans les écoles Des calendrètes Dans l'enseignement De l'Occitane Je pense que L'enseignement De l'Occitane N'a pas échappé Ça va mieux là N'a pas échappé A la casse L'éducation nationale Qui est menée Depuis 5 ans Voire 10 ans Maintenant Donc effectivement Sur ce point là Il y a un engagement Quand même De François Hollande Par rapport à l'éducation En général je dirais De créer En mesure d'urgence Et par le ministre De l'éducation Monsieur Châtel Dès la prochaine rentrée 1000 à 1200 postes Pour Attendez Je vais y venir Je vais y venir Je vais y venir Je vais y venir 1000 à 1200 postes Pas uniquement D'enseignants Effectivement Des infirmières Des assistants D'éducation Et ainsi de suite Mais pour pallier Au manque Qu'il va y avoir A la rentrée Par rapport à une rentrée Qui a été préparée Par le gouvernement précédent Par M. Châtel Moi je voudrais revenir Sur la problématique De l'Occitane Mais moi je m'engage De suite A ma qualité de députée suppléante D'intervenir auprès De M. Payon Pour qu'effectivement Avant le 31 mai Ils prennent un certain Nombre de dispositions Par rapport Aux problèmes Que vous rencontrez Sur la région Languedoc-Roussillon Est-ce que Roland Courteau Peut faire Alors Comme je l'ai fait Pour La viticulture Pour des problèmes Viticoles Je m'engage A la signer Avec Roland Courteau Puisqu'on fait Des courriers Co-signés Moi en tant que députée suppléante Et Roland Courteau En tant que sénateur On est déjà intervenu D'ailleurs Sur un certain nombre De problèmes De suppression de postes D'enseignants Dans les lycées Et les collèges Et même en faculté Je crois récemment Donc ça moi je m'engage A le faire Dès demain matin Je peux envoyer Un mail de report A M. Philippe Le président de la république A été élu Le 6 mai au soir Il a pris ses fonctions Il y a une semaine Il y a une semaine Qu'il a pris ses fonctions Le gouvernement a été nommé Il y a une semaine Donc laissez lui Que d'être un petit peu De temps Non mais l'urgence Elle est là Maintenant il faut saisir Le ministre de l'éducation nationale Pour qu'effectivement Il y ait un point Un focus qui soit marqué Sur ce problème là En région Languedoc-Roussillon Je pense qu'il serait bien aussi Puisqu'on a un vice-président Il n'est pas encore député On ne sait pas Qui ce sera autour de nous Mais avec Christian Bourquin Et le vice-président On est jeudi soir Ça serait bien que demain Avant qu'il y ait Une déclaration demain ou lundi Les jours qui viennent Urgentes de la direction De la région Enfin de la présidence de la région Une déclaration Une conférence de preuve Un communiqué Au moins quelque chose Si ça bouge du côté Déjà des sénateurs La réunion de ce soir Alors on va servir à quelque chose Et enfin J'appelle d'ores et déjà Au nom de Païs Nostres Un rassemblement Et j'appelle tous les Occitanistes Tout courant confondu Tous les démocrates À venir de se rassembler Alors répète-nous la date 31 mai C'est à dire Qu'est-ce que c'est comme jour Jeudi 31 mai Rassemblement Devant le rectorat Mon pays Tout ce qui va le venir C'est à quelle heure À quelle heure Les partis Les partis Qui veulent appeler Sont bienvenus Je veux dire On est Il calana Il faut faire un pack Comme le racisme Allez Qui c'est qui veut Je n'ai pas eu de réponse Par rapport à la télévision publique Que nous finançons Par la redevance Ecoutez moi je pense Là c'est Par rapport à la télévision publique Financée par la redevance Je pense qu'il faut quand même Effectivement poser la question Au niveau du nouveau ministre De la communication Parce que je crois Que ça passe par là Et puis je pense Qu'il va falloir ici Interpeller peut-être le CSA Sans compter les instances Dirigeantes de France 3 Voilà Mais ça Là si vous voulez Je m'engage à poser la question Au ministre de l'éducation Parce que la France C'est quand même une anomalie C'est le seul état d'Europe Qui n'a pas de télévision régionale C'est parce que la charte Des langues régionales N'ayant pas été ratifiée Comme l'a dit Même en français Je veux dire Des télévisions Il pourrait y en avoir en français Sur la vie de la région La vie citoyenne La vie politique La vie culturelle Il n'y a rien quoi Et c'est pas le fait Que la charte N'ait pas été ratifiée Qui a empêché ça Parce qu'y compris Les gouvernements Quand il y a eu Les gouvernements de gauche De 97 à 2002 Il aurait pu y avoir Ces avancées là Et il n'y a pas eu Volonté de le mettre en place Donc il faut aussi Qu'on se dise Qu'on a besoin De députés qui s'engagent Mais on a besoin aussi Quelque part De députés Qui suffisamment de crampes Pour dire Y compris dans son groupe parlementaire Il y a des choses à bouger Et il y a des choses Et ça Et bien malheureusement Tous les députés Y compris ce qu'on a eu Dans la région Ils ne sont pas capables D'intervenir De couper leur parole A leurs copains Et de dire à un moment donné Et bien tiens Je retourne vers les citoyens Et on va voir De se bouger Pour revendiquer cela Parce que le fond des choses C'est mettre un bulletin de vote C'est bien C'est très bien Il faut le faire Mais ça ne suffit pas Si après il n'y a pas Ces mouvements Et ça n'y a pas eu Un MP Europe Qui à un moment donné A bouger les choses Et à donner Et bien les choses Elles n'avanceraient pas non plus Donc il faut bien Qu'il y ait cette liaison Entre le député Et les citoyens Et que ça bouge Et ça malheureusement Dans la région Il nous a manqué Les députés Qui quelque part Et je dirais Le truc de parler De d'endrainer Et tout Et malheureusement On conçoit encore Des députés Comme simplement Des gestionnaires De bons gestionnaires Dans leur ville Ou dans leur région Alors que ce n'est pas ça Être député Être député À un moment donné C'est de dire Il y en a marre Et on se lève Contre je dirais Le jacovidisme Qui peut y avoir en place On arrête À un moment donné De dire Il faut être bien élevé Bien pour lui Faire le salamalek Et ça qui Est capable de le faire Parce que c'est Mais oui bien sûr Comme on a vu Y compris Tous ceux qui sont Précédés Depuis des décennies Alors moi je crois Qu'il y a des gens Qui sont reconnus Pour se battre Pour représenter Syndicalement Politiquement Associativement Et puis Ben voilà Il y a peut-être Des ouvertures Y compris À un moment donné D'avoir des gens Qui puissent Avoir le verbe haut Y compris Le verbe occitan À l'Assemblée nationale Ça leur ferait du bien Peut-être Quelques mois En occitan Et je crois Que ça c'est important Jaurès Jaurès l'a fait bien sûr Et Robert Laffont Après Jaurès C'est beaucoup travaillé Ça n'a rien à voir Avec la possibilité Que FR3 Puisse Effectivement Faire des émissions Régionales Sur Parce que S'il y a Détournement Sur ce plan Et effectivement Sur la région On pourrait faire Des émissions En occitan D'une manière Beaucoup plus importante Et après Qu'un député Soit une nasse C'est une chose Mais C'est une chose En se trouvant En se trouvant Dans la situation Tous les pays voisins Chaque région A chaque chaîne Et à Narbonne J'ai mon antenne Qui est tournée Vers l'émetteur Du Pignéoulouse Donc vers l'émetteur Français de TDF Des Pyrénées Et je reçois Et je m'en félicite Quatre chaînes catalanes De Barcelone Et je n'ai rien Du Languedoc Ici aucune chaîne J'ai 28 chaînes Ou 26 chaînes parisiènes Ce n'est pas normal Il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas Non Je peux parler Je pose la question Ça fait une heure Voilà à toi Madame est venue de Béziers Je suis venue Alors je suis une Béziers Mais je ne suis pas Une émanca Alors je vais vous expliquer Pourquoi je dis ça D'abord Question de choix Monsieur Du bout là-bas De la Corse Et bien nous On ne nous l'a pas donné Le choix Parce que je vais vous dire À Béziers Il en reste combien Les Occitans On nous a dit Il faut monter à Paris Pour travailler Et on nous a fait Descendre des gens Qui n'ont pas de racines Et qui se fichent Éperdument de l'Occitane À Béziers Il y a 2 sur 3 Qui ne sont pas d'ici Non pas qu'on soit Contre les étrangers Mais ils n'ont pas La fibre occitane Et ils s'en foutent Royalement Donc le choix On ne l'a pas Une loi c'est beau Mais il nous faut Le déclin d'application Avec Et les moyens D'accord Ensuite il y a une chose Quand même Messieurs les Occitans Et mesdames Il y a un problème Les calendrous Quand ils sortent de l'école Ils parlent occitan Oui Non Ils parlent occitan Sur le trottoir Et je vais vous dire Mes enfants sont calendroués Je me suis bougé Pour les calendrées À Béziers Donc il y a quand même Un souci Ce problème de jacobinisme Qu'on a On le reproduit C'est à dire que C'est de nouveau Centralisé Noyauté Si on ne sort pas Du petit noyau On n'est même pas au courant Des maléties Figurez-vous Il est là le souci Donc il faut que les Occitans Aussi s'ouvrent aux autres Et puis tendent la main aux autres Ils fassent passer les infos Bon c'est vrai Que l'atelier Elle ne marche pas Pour ça Et donc il y a quand même Un souci à ce niveau là Donc parlons occitan Pour ceux qui le savent J'ai amené les copines À la ferme bitéroise Parce que Parler occitan C'est une chose Faire travailler Les producteurs locaux Ça fait partie D'être occitan Quand on va À la ferme bitéroise Je dis aux copines Aller Et je leur ai proposé Je vais leur mettre Chaque mois Un proverbe occitan Et je propose Qu'un proverbe occitan Soit mis sur les panneaux Luminaux des villes Sauf qu'à dédié C'est pas un occitan Qui va être mis C'est Je vais vous le dire Pas d'anglais Nous le danger Ce n'est pas de l'anglais De toute façon Ce n'est pas de l'anglais C'est un jargon Économico Aller demander à l'anglais Si c'est de l'anglais Donc non Nous c'est la langue des capous La langue des capous Les capous Ce sont des bons hommes Qui courent à plein taureau Pour trouver leur virilité On nous écrase On nous saccage À bézier Au propre Nous avons un maire Qui nous envoie Les pelleteuses Qui foirent l'air Tout ce qui est occitan Bézier Qui plantent des paniers Et rase nos platanes On a des taureaux partout T-O-R-O-S D'accord Le charbon Lougamelle des Béziers Il a disparu Et les Occitans Ils se bougent où ? Dans le théâtre Ils y sont devant La vieille poste Ils sont venus nous soutenir Non Alors je vais vous dire Les Occitans Vous pouvez vous plaindre Mais sortez de votre trou Osez Le vin C'est le vin Il est en train de se casser La figure à Bézier Parce qu'évidemment On a trop compris Que ça fait le panda Avec la feria En hiver Sans la turomachie D'accord Donc le maire En vit tout Oui c'est dangereux Il boit tout Etc Comme si la feria C'était pas un tuyau à boire D'accord Est-ce que les Occitans Vont se bouger Pour aller faire un baletti Pour en valier Non on a quoi Je n'ose même pas appeler ça Des sévillains Mais ce sont des espagnols Lades Même les espagnols Me soutiennent Dans ce que je dis Parce que eux aussi En ont marre Ils en ont marre D'être réduits A l'état de sanglinaire Ils aiment notre culture Ces espagnols là Et les copines Elles étaient avec moi En classe Qui sont arrivés d'Espagne Ils aiment notre culture Si ils aiment notre culture Une culture ne se réduit pas A sa langue C'est dans les C'est encore une fois Dans son passé visible Donc dans ses monuments Dans ses expressions Une langue qui est enfermée Dans un théâtre Des enfants qui sont enfermés Dans des écoles Le cirdoc Palais doré Ils n'ont pas levé Le petit doigt Pour défendre notre patrimoine Et vous voulez que je dise merci Alors que nous On s'est bougé Et on continue à se bouger Pour que l'Occita existe Alors il faut faire Un petit peu d'autocritique Et d'arrêter De se discuter aussi De dire C'est toujours les autres Que nous Nous en main Allons chanter Moi j'ai proposé Un apéro occitan Tous les vendredis Apéro occitan Je suis allée en Alsace Ils n'attendent pas Ils prennent le verre Ils chantent Et le touriste qui arrive On lui tend le verre On lui tend la main On ne lui dit pas Tu es un estrangère Il est là le souci Donc encore une fois Moi je demande A ces députés Et à ceux de la région Qui sous le faux prétexte De défendre l'Occita Nous impose Une pratique sanguinaire Oui Une pratique sanguinaire Et qui écrase notre culture C'est l'espagnol Qui prend le dessus Nous avons des tapas partout Nous avons des sangrias partout Nous avons des paillias dégueulasses Les espagnols En ont marre Et ils ne vous suivront pas La pailla Elle est très bonne Sauf que ce qui est présenté Ce sont des Et bien si je dis ça Me se trouve mieux Parce que vous vous sentez C'est visé Et ça ne me gêne pas Voilà Alors vous pouvez Qu'un ton qui ouvre sa bouche J'en fais partie Encore une fois Je vous rejoins L'Occita Ça ne doit pas être enfermé Parce que c'est la mort assurée Il doit être hiver Aux Occitans Attendre la main Aux autres aussi Merci 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 qu'il n'y a pas que la strange tombait sous le mal de ciel direct au même je veux dire un mot sur phrase 3, puis ça a été posé je ne suis pas là au titre officiel évidemment, mais bon, depuis quelques jours à travers notamment nos organisations syndicales dans les services publics de l'audiovisuel circulent donc des pas des bruits, mais enfin des informations qui commencent à débattre seraient lancés par le PDG actuel qui a été mis en place monsieur Flimley déjà pour vraiment son mandat va en cours encore pour deux ans qui s'aperçoit que il faudrait créer, d'abord parce que l'audience globale, à part l'information l'info ce qu'on fait les 20 minutes du midi, les demi-heures du soir dans chaque une des régions de France 3 en dehors de ça, au niveau des programmes alors qu'on a des personnels exceptionnels je le dis fournés du savoir-faire à Toulouse on a des quarts de production de France 3 aussi importants en technique en technologie que ceux de TF1 ou de ME6 on a des gens qui sont capables de filmer et de faire des téléfilms on a filmé du théâtre etc. bon ces personnels sont dégoûtés sont démobilisés ce quart il ne sort très peu alors qu'on pourrait donc là c'est un problème de choix alors monsieur Flimley aurait proposé dans un comité central d'entreprise il y a quelques jours de lancer enfin une réforme pour créer des véritables télévisions régionales c'est ce que tu dis mais bon je vous dis et l'idée ça serait dans ce qu'il a lancé de dire mais on est aujourd'hui vous le savez très bien il y a des problèmes financiers budgétaires de l'état l'état est peut-être de l'Europe donc c'est pas l'état qui va encore rallonger donc il faudra trouver des formules peut-être de partenariats alors il a parlé de peut-être les conseils régionaux mais les conseils régionaux on sait très bien aussi que bon peut-être il pourrait y avoir les départements peut-être croisés avec des entreprises locales des coopératives enfin je ne sais pas bon parce qu'il faudra trouver le financement et je termine et donc la crainte qui exige je le dis parce que ça existe chez les journalistes je ne parle pas des autres personnels des autres types de personnel mais dans le milieu journalistique c'est de la plus grande chaîne en termes de nombre de journalistes quand je dis journalistes c'est les caméramans c'est les techniciens c'est les preneurs de son et les rédacteurs c'est que jusqu'à présent c'est bon on n'est pas des fonctionnaires mais disons bon normalement d'un état impartial normalement la crainte c'est que si les nouvelles télévisions régionales à naître futures peut-être se créent on soit très proche enfin des conseils régionaux donc il faudra une sorte de charte il faudra que ça soit très clair c'est à dire non mais je le dis parce que c'est dans le milieu journaliste que ça se discute c'est à dire que France 3 Languedocussion n'aura pas de venir à la télévision de M. Bourguen et on n'a rien contre Christian Bourguen la question n'est pas là ou dans une autre région celle du président de l'UMEP de l'Alsace si vous voyez ce que je veux dire bon voilà donc les journalistes demanderont un peu ces garanties avant d'avancer dans cette réforme voilà on peut s'inspirer de l'exemple dont on n'a pas parlé celui de France 3 Corse via CEL qui fonctionne depuis qu'elle fait pas mal de temps et qui a des programmes c'est la seule qui fonctionne par les fournisseurs d'accès internet on peut la regarder il y a des émissions d'informations moitié corse moitié français c'est de la culture des chansons du théâtre de tout celle-là fonctionne donc il y a des accords également avec le conseil général régional en fait de Corse donc il y a un exemple concret qui fonctionne sur lequel d'ailleurs il y a toutes les opinions qui peuvent être exprimées ça marche très très bien est-ce qu'il y a d'autres c'est-à-dire qu'il faudrait mettre des bombes ou quoi comme en Corse non parce que ce ne sont pas les mêmes c'est quand même c'est quand même eux qui ont gagné la particularité c'est ceux qui ont gagné non c'est pas les mêmes c'est pas ceux qui vont la télévision il y a d'autres tu veux dire quelque chose non la seule chose qui est difficile pour Calandrette en ce moment c'est qu'on a une baisse de budget qui est conséquente et que tu en parlais tout à l'heure on a des problèmes par rapport au lycée et c'est vrai que c'est important c'est important de Calandrette amène une dynamique et on a des enfants qui quittent maintenant en troisième parce qu'il y a deux collèges sur toute l'Occitanie dont un à Gravels et donc après ces enfants sont entre guillemets perdus juste au moment où il y a dans l'adolescence la fascination sur le pouvoir américain donc c'est vrai qu'ils y reviennent parfois après et donc on les retrouve un peu plus tard mais c'est vrai que là on a un trou quand même qui si on peut se battre pour que ce lycée existe pour que justement il n'y ait pas ce chaînon manquant ça serait bien et c'est vrai qu'en ce moment on est en perdition parce qu'on ne peut plus se développer alors qu'on est demandé et qu'il y a des demandes quand même dans certains villages dans certains lieux sans aller sur le terrain parce qu'on travaille en très bonne collaboration notamment dans l'Aude avec l'éducation nationale donc de ce côté là il n'y a pas de soucis on essaie de travailler en bonne intelligence on a des soucis de finances donc via la région effectivement de représentation au niveau finance parce que s'il n'y a pas de finance on ne peut rien faire inventer des écoles avec d'amour et d'eau fraîche c'est un petit peu difficile donc on a on a on essaie de puisque Calandrette ce sont des écoles gratuites et laïcs donc on demande la somme de 130 euros à peu près d'adhésion à l'association et c'est tout après il faut financer le reste alors effectivement c'est au bon vouloir des municipalités qui nous reçoivent mais des fois ça va des fois ça va pas voilà donc c'était ce que j'avais à dire sur de graves en ce moment et je suis tout à fait d'accord avec je soutiens mon camarade sur sa revendication de tout à l'heure et je serai au conseil académique pour Farandoc aussi en plus je vais donner des petites informations pour Païs Nostres dans quelques jours nous allons faire un courrier on a vu ça avec le je soutiens le président d'honneur de Païs Nostres c'est Joël Castagny le dirigeant des coopératives viticoles de Le 4 Roquefort Fitou enfin la coopérative importante ancien dirigeant syndicaliste Homme de rugby aussi entraîneur je crois il est entraîneur je crois de Le 4 c'est ça et son fils à jour président bon enfin bon voilà et donc avec Joël on va le vice-président de l'Union France 20 aussi on va envoyer un courrier à Manuel Weint le catalan le nouveau ministre d'intérieur du gouvernement de M. Dero je suis fatigué maire de Nantes pourquoi ce qui nous a donné l'idée c'est qu'un écrivain roussillonné vient d'écrire aussi à Weint en catalan il vient de lui écrire disant que la langue qui parle à sa mère à sa maman qui est à Barcelone à sa famille qui est anti-livan il dit qu'il avait gardé des liens très forts il fait aussi les campagnes je vous précise au plan politique pour le parti socialiste catalan il a fait des meetings à Géraud en catalan M. Weint c'est un engagement important familial et profond et culturel donc on va lui demander une entrevue et avec le chanteur Claude Marty parce que c'est un ami personnel à lui nous allons voir au mois de juillet en Ariège M. Bell le président du Sénat Ariège-Jour voilà l'initiative qu'on essaie de prendre pour pousser toujours à la même chose voilà il y a d'autres je ferai une petite conclusion si tu veux on travaille à tous les débats que nous avons organisé en ce genre puisque je suis un des membres de Paris-Sénostre un nombre actif j'ai toujours constaté la même chose les langues les langues régionales l'occitan pour ce qui nous concerne sont toujours défendues ou refusées ou recusées dans une traversale du parti politique dans chaque parti politique il y a les défenseurs il y a les référents il y a ceux qui sont quand même en contre alors que nous sommes dans un pays notre pays c'est dans la France c'est sûr dans un pays il y a 30 départements français il faudrait que tous les élus de ces départements adhèrent à des mouvements comme le PASI Nostre pour pouvoir se battre tous ensemble pour le bien du pays de notre pays ce serait très réglé ça et ça nous ferait d'autant plus plaisir qu'on aurait la joie d'en exclure quelques-uns après parce qu'il faut reconnaître que dans certains cas et dans certaines municipalités les élus du pays ne se comportent pas en élus du pays j'ai les exemples en tête que je ne citerai pas ici voilà et ce que je voulais c'est que il y a une force qui se lève à travers tous les partis politiques qui est une force du sud qui se lève et qui puisse un jour imposer sa loi à Paris je signale que PASI Nostre est revenu à ses fondamentaux bon on a eu des vous le savez ce qu'il y a de la mémoire je ne vais pas le rappeler des initiatives électorales on a nous est impliqué bon on a pensé maintenant depuis un an et demi que notre et en respectant évidemment il y a ceux qui s'engagent directement plus dans des partis et ils mettent toutes leurs forces c'est respectable évidemment et c'est la démocratie évidemment mais on pense qu'il faut on va renforcer cette dimension là des fondamentaux les fondamentaux c'est d'abord bien organiser des débats comme ça on en a organisé d'autres on en a organisé aussi pour les élections européennes je précise j'ai notre pauvre ami parce qu'il est décédé depuis Jean-Baptiste Labadie ignorant bio à l'or au Minervois où il y avait 12 candidats enfin candidats ou peut-être deux listes de différents partis pendant toute une après-midi sur l'Europe la conception le fédéralisme les territoires la culture etc ça on va continuer parce qu'on pense c'est important c'est aussi de la démocratie mais faut-il encore la faire vivre avec nos moyens c'est-à-dire très faibles et simplement notre bonne volonté on essaie de le faire deuxièmement les fondamentaux c'est dénoncer quand il y a des agressions contre le pays il y a des projets vous le savez dans les forêts dans nos jardins ou dans nos garigues sur le gaz de schiste on n'est pas seul on y sera c'est inadmissible on ne va pas se laisser grignoter comme un gruyère tout notre territoire quand il y aura des agressions de type écologique comme il y a eu pour l'huile de palme pour la nouvelle c'est tout à fait normal c'est pas démocratique on y sera dernier point on est un mouvement pluraliste c'est-à-dire qu'on peut être adhérent à des partis je le précise démocrates avec dans les sensibilités démocrates qui existent de partis républicains ou de formation associative et être aussi à notre mouvement on a par exemple deux conseillers généraux qui sont parce que c'est quelque chose qu'ils portent à nous-mêmes c'est profond Alain Ginniès qui est conseiller général et qui est de Minervois et monsieur Pla pas le maire de Courssan qui est aussi respectable mais Sébastien Pla de Pays-Repert de Luiax ou Pays-Repertuse voilà et aussi il y a des écologistes comme Jacques Ligron qui sont aussi dans Pays-Nostre bon voilà et donc je veux dire on veut renforcer ça et pour faire un mouvement puissant évidemment l'idée c'est ça il y a aussi Christophe Falgeau qui adjoint à la culture et au sport à la mairie de Carcassonne bon et voilà et un jour peut-être il y aura quelqu'un à la mairie de Narbonne enfin c'est pourquoi pas pour faire de la politique au sens mais aussi parce qu'on pense que c'est dans les équipes municipales locales que les choses peuvent avancer les lois les projets la charte mais aussi au plan local les deux il faut qu'il y ait la dynamique il faut qu'il y ait la synergie voilà ce qu'on veut faire on peut donc adhérer l'occasion c'est 20 euros on est en train de créer aussi une sorte de branche d'entreprise ou de non c'est pas un canal historique de branche d'entreprise de coopérative de secteur si vous voulez des coopératives par exemple ce matin la minoterie la Toulsaine des Farines a décidé d'adhérer en tant qu'entreprise coopérative parce que aussi on aime bien tout ce qui est coopérative mutualisme etc ça rejoint dans la philosophie dans nos démarches peuvent aussi adhérer et l'idée c'est un jour de faire une sorte de il y a le front de gauche on peut faire un front citant enfin contre ceux qui sont justement voilà vous voyez ce que j'allais dire contre d'autres types de fronts mais pourquoi ? parce que quand il y a des agressions comme cette attitude de recteur quand il n'y a pas ce que la démocratie voudrait qu'il y ait à la télévision régionale quand il y a d'autres sujets il faut qu'on arrive à se regrouper ensuite chacun garde ses convictions évidemment c'est la démocratie ses engagements mais on peut faire ping on peut faire le pack et on a vu quand même que regardez le racing n'était pas quand même en bonne position putain ils finissent l'année c'est mieux et bien à Paris non c'est pareil il faut qu'on finisse meilleur merci 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 merci